L'auteur, dans ce chapitre, parle de certaines choses qui font partie intégrante du jeûne. Donc, il parle de pilier. L'intention, c'est un pilier du jeûne. La réalité de ça, c'est que c'est un pilier. Mais il parle aussi d'autres choses qui ne sont pas des piliers, mais bel et bien des conditions. Donc, il a mis dans un seul et même sac plusieurs choses qui, d'un côté, sont des conditions, et de l'autre côté, ne sont pas des conditions, mais des piliers. Parmi les conditions, il y a ce que l'auteur mentionne maintenant, mais il est vrai que c'est une condition réellement, une condition du jugement. La propreté du sang, des règles et des logis. C'est une condition de validité du jeûne, ici. D'accord. Ici, quand on parle de la propreté, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle est en cycle de pureté. Donc, la propreté, c'est plutôt, ici, ouais. C'est une traduction, on va dire, littérale. C'est un texte qui a été traduit et dont certains termes sont potentiellement adaptés et améliorés. Donc, la propreté, c'est-à-dire qu'elle est en période de pureté. Elle n'est pas dans un cycle menstruel où elle a eu un écoulement de sang. C'est une condition de validité, pas une condition d'obligation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'elle, maintenant, elle a un cycle menstruel pendant certains jours que tous ces jours-là, le jeûne ne lui sera pas obligatoirement rattrapable. Ça veut dire que ces jeunes-là sont, pour chacun d'entre eux, des obligations qu'elle devra observer. Elle devra s'acquitter de ces jours-là, de jeûne, quand elle le pourra. Donc, évidemment, elle ne se charge pas d'un péché parce qu'elle n'a pas la possibilité de jeûner. Son jeûne ne serait pas valable. Elle ne remplit pas la condition de validité d'avoir une période de pureté. Mais toutefois, le jeûne ne lui est, lui sera obligatoire, elle sera rattrapé. Donc, ici, ça n'est pas une condition de validité et d'obligation ou seulement d'obligation. C'est une condition de validité. C'est tout. C'est la propreté du sang, des règles et des logis. Que ce soit les règles ou que ce soit les logis, le sang qui suit l'accouchement. Elle n'efface. Le sang qui suit l'accouchement. Si alors s'interrompent ces deux sangs avant l'aube, ne serait-ce que pour un instant. Il est obligatoire de jeûner ce jour, même si elle ne se lave qu'après vous. Si alors s'interrompent ces deux sangs, les règles ou les logis, avant l'aube, ne serait-ce que pour un instant. Il lui est obligatoire de jeûner ce jour-là, même si elle ne se lave qu'après l'eau. D'accord ? Ici, l'auteur, il apparaît d'une situation qui est la suivante. Une femme est dans une de ces périodes de menstruation ou est en période de logis. Elle a un écoulement sanguin. Mais cet écoulement-là, il s'arrête. Avant l'aube. Même un instant. Un instant, ça veut dire vraiment comme presque rien. L'arbre. Le temps qui suffirait pour elle d'avoir une intention. L'aube se lève directement. Eh bien, évidemment, après, il faut regarder au cas par cas à quel point la personne est responsable ou pas de cette situation si elle est éprouvée par tel que ceci. Mais là, avant d'entrer dans du cas par cas, on parle juste du jugement général. C'est comme si l'auteur disait, admettons que, alors le jugement est ça. Dans ce cas-là, après, il faudra, si besoin, appliquer ceci au cas réel. Le cas général, c'est quoi ? C'est que, ici, cette personne, cette femme, son écoulement sanguin s'arrête, ne serait-ce qu'un instant avant l'aube. Eh bien, elle a donc l'obligation de mettre l'intention de jeûner le jour qui suit, tout simplement. C'est pas, elle va se dire, ah, c'est bon, c'est juste avant l'aube, tant qu'il, j'ai pas mangé, j'ai pas assez mangé, par exemple, je vais, c'est bon, je vais, je rattraperai. Non, non, ici, elle doit mettre l'intention de jeûner. Elle a l'obligation de jeûner ici. Ensuite, l'auteur dit, l'intention est réitérée si la successivité est interrompue par la maladie. Les règles, ou les logiques, ou ce qui s'y apparente. Encore une fois, cette phrase, ici, elle n'est pas explicite quant à ce que l'on pourrait en comprendre. On pourrait en comprendre plusieurs choses. L'intention est réitérée si la successivité est interrompue par la maladie. Elle est réitérée comment ? Elle est réitérée, il suffit qu'elle soit réitérée une seule fois pour tout le reste du mois de l'an d'an. Ou si c'est après, pour un jeune qui n'est pas obligatoire de relier, il faut qu'elle renouvelle l'intention à chaque fois. Elle réitère l'intention, c'est-à-dire à chaque jour, à chaque soir, à chaque jour, pour chaque jour de jeu. D'accord ? Donc, encore une fois, vous vous rendez compte qu'ici, la phrase, elle accepte plusieurs situations. Il faut détailler en fonction de la situation. L'intention est réitérée. Soit une seule fois suffit, si c'est encore des jours qu'il est obligatoire de relier, pour le reste du mois de l'an d'an par exemple, ou soit ce sont des jours qui n'est pas obligatoire de relier. Dans ce cas-là, il y a une intention pour chaque soir. Par exemple, pour une maladie, c'est ça qui a causé l'interruption de ce jeune en question. Ou des règles, ou des lochis, tout ce qui s'est apparenté. Ou des excuses qui font que la personne ne peut plus jeûner, ne peut plus ou a le droit de, ici, ne plus jeûner. Nous allons voir quelles sont les choses qui permettent à la personne de ne pas jeûner. Inch'Allah, nous allons parler d'un dernier point avant de clôturer. Inch'Allah, l'auteur mentionne parmi les conditions de validité du jeûne, la raison, la raison. La raison, c'est ce qui empêche la personne de s'adonner au fawahich. Alors après, ma yamna uchaksa miniftikab alfawahich. C'est ce qui empêche la personne de s'adonner aux choses laides, mauvaises, aux choses qu'un humain lambda réprouverait. Des choses qu'un humain lambda, que n'importe quelle personne détesterait faire. Des choses laides, des péchés, des choses dégoûtantes. Voilà. La raison empêche cela. La raison est censée empêcher cela chez quelqu'un qui s'en sert d'une manière correcte. Une autre manière maintenant de définir la raison du point de vue plus rationnel, du point de vue plus concret, c'est ce qui permet à la personne tout simplement de distinguer l'obligatoire de l'impossible, l'impossible du possible, le possible de l'obligatoire. Il y a trois jugements rationnels. Il y a ce qui est obligatoire rationnellement, ce qui est possible rationnellement et ce qui est impossible. La personne arrive à distinguer ces trois jugements-là les uns des autres. Dans ce cas-là, elle a la raison. Elle a sa raison. Elle est celle d'esprit. Elle a son raccette. Elle a sa raison. Nous rappelons que ce qui est obligatoire, c'est ce que l'intellect, ce dont l'intellect n'it. Comment est-ce ? C'est ce que la personne ne peut pas réfuter. C'est ce dont on n'imagine pas l'inexistence. C'est ce dont on n'imagine pas l'inexistence. Ça, c'est ce qui est obligatoire. C'est la chose qui est nécessairement existante. rationnellement. C'est obligé que ça existe. Ce qui est impossible, c'est l'opposé de ça. C'est ce que l'intellect, la pensée, c'est-à-dire la réflexion de la personne, elle n'accepte pas que cette chose-là existe. C'est ce dont on ne peut pas imaginer l'existence. C'est impossible, ce dont on ne peut pas imaginer l'existence. Et ce qui est possible, c'est quelque chose qui est à l'intermédiaire. On peut imaginer l'existence, cette chose-là, tout comme on peut imaginer son inexistence. L'une des deux choses est possible. Évidemment, c'est l'une des deux choses, ce n'est pas les deux en même temps. Et ça, nous en parlerons, incha'Allah, dans l'autre cours avec la permission de Dieu. L'auteur, ici, nous parle de la raison. C'est une condition de validité du jeûne. Si la personne n'a pas sa raison, elle n'est pas saine d'esprit, elle n'a pas la raison. Elle m'affroue. Ce que l'on comprend de ça, c'est que, ici, le jeûne n'est pas valable. Le jeûne n'est pas valable. D'accord ? Celui qui est dépourvu de raison, comme le dit l'auteur, l'Ahrimahullah, tel que la personne atteinte de troubles psychiques. Elle m'a du nom. D'accord ? Quelqu'un atteint de troubles psychiques, celui qui est aliéné. D'accord ? Et puis, en langage rapide, familier, on dirait le fou. En français, aujourd'hui, le mot fou, il peut être un petit peu déprécié ou un petit peu connoté négativement et sans être vraiment très bien utilisé. Quelqu'un qui a des troubles psychiques ou quelqu'un qui est touché par un évanouissement, sans même parler de troubles ou autres. Il peut juste être évanoui, être dans le coma aussi. Ce sont des choses, ici, qui ôtent la raison de la personne. D'accord ? Le jeûne ne lui est donc pas valable dans ces états-là. L'auteur ensuite l'Ahrimahullah, mentionne que lorsque la personne recouvre la raison, c'est une obligation pour la personne ayant été atteinte de troubles psychiques de rattraper le jeûne marqué durant cette période. le jeûne manqué, j'ai dit marqué. Je vais relire. C'est moi, c'est excusé. Lorsque la personne recouvre la raison, lorsqu'elle reprend sa raison, il est obligatoire pour la personne ayant été atteinte de troubles psychiques de rattraper le jeûne manqué. Pas marqué, mais manqué. Donc, le jeûne qu'elle a manqué, qu'elle n'a pas fait dans cette période-là, où elle n'avait pas sa raison, elle devra rattraper. Pourquoi ? Parce que la raison, ce n'est pas une condition d'obligation. C'est une condition de validité. Donc, quelqu'un qui n'a pas sa raison, l'obligation de jeûner ne lui est pas enlevée pour autant. Vous comprenez ? On a deux types d'obligations ici dont on a parlé. On a parlé de l'obligation, la condition, pardon. La condition d'obligation et la condition de validité. Ce sont deux choses différentes. La condition de validité, c'est la chose qui font que l'acte est valable, il est accepté selon le jugement d'Allah. La condition d'obligation, c'est la chose qui participe à rendre la chose obligatoire. Je dis bien participer, parce qu'il peut y avoir plusieurs conditions d'obligation. Sans la condition d'obligation, l'acte n'est pas valable. Avec toutes les conditions d'obligation ensemble, l'acte est obligatoire. De même que sans une condition de validité, l'acte n'est pas valable. Avec toutes les conditions de validité, l'acte est valable. D'accord ? La raison est une condition de validité, pas d'obligation. L'auteur donc dit lorsqu'elle recouvre la raison, elle devra rattraper tout ce qu'elle a manqué de jeûne pendant cette période-là où elle n'avait pas sa raison. Même après de nombreuses années, l'auteur dit ici, même après de nombreuses années, mais chez les maléquites, ce qui va au-delà de dix ans, elle ne rattrape pas au-delà de dix ans. Dix ans, ça commence à être vraiment beaucoup et la personne ne sera pas chargée ici de ce qu'elle ne peut pas supporter. La yukallifubar nafsan illa wusa'ar. Allah Ta'ala ne charge pas une âme de quelque chose qu'elle ne peut pas remplir. Allah Ta'ala ne rend pas obligatoire sur quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas observer, quelque chose d'insurmontable. telle que cette personne-là, l'auteur dit, telle que cette personne, la personne évanouie, une fois réveillée, elle devra rattraper. Quelqu'un qui est en coma pendant deux ans, il devra rattraper deux ans de jeûne. D'accord ? Quelqu'un qui est en coma pendant treize ans, il ne devra rattraper que dix ans de jeûne. Si quelqu'un est en coma dans la courbe il se réveille, il se réveille, est-ce qu'il peut se jeûner allumer de cette journée-là ? Alors, s'il a jeûné la plupart du jour, son jeûne est accepté, il n'a pas besoin de le rattraper. Si entre le lever, entre l'aube, pardon, si entre l'aube et le coucher de soleil, tout ce temps-là, la plupart de ce temps-là a été un jour où la personne a jeûné, elle était éveillée de sorte à jeûner. La majorité de ce temps-là, elle a jeûné, dans ce cas-là, ce jeûne est accepté. Et si la plupart de cette période-là de jour, elle a été ôtée de sa raison-là, pardon, ôtée de sa raison, cette personne-là, elle a été évanouie, elle a été dans le coma, la majorité de la journée de jeûne, elle doit rattraper. Est-ce que le sommeil ne va pas continuer ? Le sommeil, ici, non. Le sommeil, ici, ça ne va pas continuer. Effectivement. Allâhum subhanahu wa ta'ala a'alam wa ahkam wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ta'ala ilaykum. A'azakumullahu ta'ala. Allâhumma átina fiddunya hhasanah, wafil ákhirati hhasanah, waqinaa a'zaba al-naar. Allâhumma átina fiddunya hhasanah, wafil ákhirati hhasanah, waqinaa a'zaba al-naar. Allâhumma áslih lana dînana الذي هو عصمة أمرina. Wāslih lana ákhiratana التي فيها معaduna. Wāslih lana dunyana التي فيها معاشuna. Wajعل الحياة زيادة لنا في كل خير. Wajعل الموت راحة لنا من كل شر. Wāsalli allâhumma wabarik hala sayyidina wa mawlana wa salli allâh. Wākhidu d'a'wana alhamdulillahi rabbil al-anam. Wafiqmu al-barakā. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.